C'est la fin de l'après-midi. Dans la villa de Philemon, un riche marchand grec habitant colosse, tout est calme, pas un bruit. Et pourtant, dans la salle de réception, Onésime s'affaire. Il dresse la table avec une nappe blanche. Il en vérifie les retombées, rapproche les sièges, tapote les coussins. Enfin, il est un peu tendu, nerveux. Pourtant, ses gestes sont familiers depuis tant d'années qu'il sert dans cette maison. Mais ce soir, ils prennent un sens particulier. Et Onésime, quand il pose une coupe pour chaque convive, il sent son cœur battre plus fort. Ce soir, sera-t-il invité à s'asseoir autour de cette table ? Il repense à tous les bouleversements dans sa vie, sa vie d'esclave. Il en est encore tout abasourdi. Tout a commencé il y a quelques mois, quand Philemon a invité dans sa villa Paul, un pharisien juif. Ils sont allés dans le patio, ils se sont installés là, sous l'arbre en fleurs, près de la fontaine. Et Onésime leur a porté à boire. Mais quand il a entendu les paroles de Paul, et quand il a vu son maître subjugué par Paul, il est resté un peu en retrait. Son maître ne s'est pas rendu compte de sa présence. Onésime a écouté Paul parler avec une fougue, un entrain d'un homme. Un homme nommé Jésus de Nazareth. Un homme qu'il disait être le fils de Dieu, du Dieu unique. Mais chose surtout incroyable. Cet homme avait été crucifié, mis sur une croix à Jérusalem. Il était mort et il lui était apparu, quelques jours plus tard, sur le chemin de Damas. Onésime avait prêté attention à tout ce que Paul disait. Et surtout, il avait parlé d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle où tout homme, toute femme, quelle qu'elle soit, avait du prix, aux yeux de Dieu, de ce Dieu unique. Ça, Onésime l'avait entendu, ça a été rentré en lui. Quelques jours plus tard, Philemon avait renversé l'autel des dieux, l'autel qu'il y a dans toutes les maisons grecques. Il avait même brisé la statue d'Artemis, la déesse de la fécondité qu'il vénérait tous les jours. Et puis, il avait invité sa femme, son fils, ses amis grecs et même des Juifs à venir partager ce qu'il appelait le repas du Seigneur. Ils ont partagé le pain, le vin, au nom de ce Jésus-Christ. Même après le départ de Paul, régulièrement, Philemon a invité des personnes à venir partager ce repas. Onésime repensait à toutes les paroles de Paul. Et une nuit, il a commis l'insensé. Lui, l'esclave, il est parti de la maison de Philemon sans prévenir, sans rien dire. Comme un voleur. Il est parti sur les routes, il a été voir les communautés juives et il les a interrogées. Où est Paul ? Il veut le rencontrer, il veut l'écouter parler de ce Jésus-Christ. Et de communauté en communauté, il est arrivé jusqu'à Timothée. Timothée lui a appris que Paul était en prison. Alors Onésime l'a supplié de le conduire jusqu'à Paul, ce qui fut fait. Paul, en voyant arriver Onésime et en apprenant surtout ce départ clandestin, a été très ennuyé. Et gêné qu'Onésime vienne se réfugier auprès de lui. Mais quand il a compris qu'Onésime avait une soif de connaître Jésus-Christ et d'écouter sa parole, d'écouter cette bonne nouvelle, il a commencé à l'enseigner. Alors, les semaines ont passé, Onésime servait Paul en prison et Paul enseignait Onésime. Mais un jour, Paul a demandé à Onésime de retourner chez Philemon. Onésime a blémi. Paul lui a donné une lettre à remettre à Philemon. Il lui a lu le contenu de la lettre. Dans la lettre, Paul invitait Philemon et toute l'Église qui se réunit dans sa maison à accueillir Onésime. Quoi qu'il ait fait. À l'accueillir au nom de l'amour. À l'accueillir comme un frère. Un frère en Jésus-Christ. Et là, Paul avait pris Onésime dans ses bras, l'avait serré et l'avait appelé frère. Et Timothée aussi l'avait étreint. Alors, Onésime a compris ce jour-là que lui, Onésime, le moins que rien, le sans-nom, l'esclave, avait du prix aux yeux de Dieu. Mais il avait du prix aussi à ses propres yeux. Et il avait du prix aux yeux de tous ceux qui suivent Jésus-Christ. Alors, il a trouvé le courage de revenir chez Philemon. Et ce matin même, il a remis la lettre à Philemon. Philemon a lu la lettre, n'a dit aucun mot. Mais il a fait un signe à Onésime pour qu'il reprenne sa place. Onésime termine de préparer la table et il se demande vraiment est-ce que Philemon va l'inviter à s'asseoir avec sa femme, son fils, ses amis pour partager le pain et le vin et le repas du Seigneur ? Onésime ne sait pas. Mais ce qu'il garde chaud dans son cœur, c'est cette phrase de Paul qui lui dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Sous-titrage ST' 501